Ah, les souvenirs. Cette vidéo, selon mes archives, c'est la première que j'ai postée, il y a 10 ans, dans la section vidéos des internautes de jeuxvideo.fr. Depuis, beaucoup de choses ont changé, et j'ai mis en ligne de nombreuses vidéos des jeux Nintendo DS, PC, Switch, 3DS, iOS, en réalité virtuelle, des jeux rétro, et parfois quelques expériences stupides le dimanche. 10 ans, c'est énorme, et c'est un grand cap. Si le monde des vidéos amateurs a complètement explosé, si jeuxvideo.fr a fermé, ma formule, elle, elle n'a pas changé. Un jeu, une seule prise, sans filtre, pour le meilleur et le pire. Tout au long de ce mois, je voulais réaliser des vidéos sur des jeux qui me tiennent à cœur, et dont je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'enregistrer de gameplay. Or, au final, merci à vous qui regardez cette vidéo, et qui, certains, sont là depuis bien longtemps, vous reconnaîtrez. Oh, ça y est, ça commence. Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur... Boum ! Prince of Kertia, 2009. Un jeu controversé à l'époque, puisque... C'est déjà un jeu dont la fin était vendue en DLC, donc en gros, si on n'achetait pas le DLC, on ne s'est pas là. Non, et aussi, qui était controversé, parce que, hop, voilà, en gros, on n'avait pas de vie. Chaque chute qu'on faisait, on était aussitôt récupéré par le personnage qui nous accompagne. Et voilà. Donc, le but du jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est de récupérer... On a tout un royaume, là. Séparé en quatre mondes, en gros. Quatre zones vraiment très larges. Cité de la lumière, la tour royale, les machines, etc. Bref, voilà, il y a un peu de tout. Et toutes ces petites zones, là, sont corrompues. Et donc, en gros, il faut passer à l'intérieur et, en gros, purifier les zones. Et pour cela, il faut détruire des créatures toutes noires. C'est très simplifié, mais c'est ça, en gros. Et voilà. Alors, pourquoi une vidéo de ce jeu et pourquoi une vidéo maintenant, après tout ce temps ? C'est un jeu que j'adore. Pourquoi ? Parce qu'il est... Il propose une expérience qui, je trouve, est assez... C'est poétique et c'est... C'est vraiment... Ça inspire à la découverte. Parce que, voilà, on est dans des paysages complètement chaotiques. C'est vraiment... C'est désert, tout est détruit, etc. Et on évolue à l'intérieur de ces environnements. Ces environnements qui sont généralement beaucoup plus larges que ça, dans lesquels on a vraiment... On voit vraiment beaucoup plus loin. Là, on est dans un espace un petit peu confiné. Mais on voit super loin. Et on peut déjà évaluer un petit peu le tracé qu'on va pouvoir faire, etc. Et c'est vraiment très, très chouette. Parce que, voilà, au final, on s'accroche à des parois. On s'accroche à des anneaux. On saute, on fait des doubles sauts, etc. C'est vraiment très chouette. Et le fait, justement, qu'on ait des problèmes pour mourir, ça fait que la progression n'en est qu'un petit peu plus adoucie. Ça fait qu'on expérimente un peu plus, un peu plus facilement, en sachant qu'on va pouvoir être... Qu'on a une sorte de garde-fou par le personnage qui nous accompagne. J'ai oublié le prénom, c'est pour ça que je n'en parle pas. C'est pour ça que je ne dis pas son nom. Puisque, voilà, en tout cas, elle peut nous indiquer le chemin à suivre pour la suite. Et donc, c'est ça qu'on va faire. On va suivre le chemin et on va parcourir un petit peu une aventure. Dans Prince of Persia 2009 ou 2008 sur PC. Puisqu'on est, bien sûr, sur PC. Il était sorti sur PS3 et sur Xbox 360, bien entendu. Ils ont sorti une version sur Wii, il me semble, qui était un peu une variante, un peu merdique. Puisque, forcément, c'était sur Wii. Et aussi une version DS, qui était un jeu de plateforme tout bête. Donc là, par exemple, là, en fait, j'ai purifié le... Cette partie-là du niveau. C'est pour ça qu'elle est toute belle et qu'elle a des petites herbes. Et qu'elle est en couleur. Parce que sinon, c'est tout en noir, en nuance de... Tout est monochrome. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que je récupère toutes ces boules. Hop, donc là, hop, je fais ça. Parce que... Voilà. Alors, maintenant... Est-ce que... Maintenant, je vais aller par là. Hop, et donc là, on va... Hop, voilà. Et donc... Ah, merde ! Ok. Et donc là, voilà, combat. Ça, c'est... On arrive dans une zone qui n'est pas purifiée. Et donc... On arrive en mode... Je ne sais plus les touches. Boum ! Mais ce n'est pas grave. Ouais. On peut dire ça comme ça. Donc là, j'arrive... Voilà, on va par là. Et donc là, on arrive... Voilà, vous voyez la différence un petit peu. On était dans un monde un petit peu coloré. Et là, maintenant, on arrive dans quelque chose avec de la lave. Avec... Tout est bleu. Tout est monochrome un petit peu. Voilà, c'est un peu terrible. Donc là, si on retourne par là, on va revenir là d'où on vient. Et donc, c'est parti pour des séquences de plateforme. Alors, c'est un peu répétitif, forcément. Mais... Franchement, c'est un jeu... En plus, la musique est vraiment très chouette. Donc, vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, le truc, c'est que... Voilà, c'est en VF. C'est Ubisoft. Donc, le mec, il est un peu... C'est un peu un trou de balle... Quand il cause tout le temps. Et c'est un peu pénible. Mais... Bon. C'est pas grave. Petite cutscene. Si. Forte. Tu dois être forte. Abattu. Bouleverté. En colère. J'ignore comment tu as tenu le coup jusqu'à présent. Tu continues. Sinon, on est morts tous les deux. Ouais. Parce que lui, au final, c'est qu'un petit fermier. Il passait par là. Il a trouvé la meuf. Il s'est dit, mec... En plus, elle a l'air d'une princesse. Je vais faire son truc. Et avec un peu de chance... Sur un malentendu... Sur un malentendu, on peut s'arranger. Alors, évidemment, il fallait que je tombe sur la cinématique avec le plus de blabla. Sans transition. C'est parti. Donc là, il faut bien qu'on aille par là. C'est parti. Et donc, en fait, tout dans ce jeu est une question de savoir répéter un pâté... Merde. Savoir si toutes les séquences de plateforme sont en fait une série, en gros, de touches, en fait. De pressions de touches. Et donc, il faut avoir le bon rythme. Et avoir bien géré les... Ah, putain ! Voilà. Et là, ça... Le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est... Quand il arrive sur un mur, des fois, on n'est pas trop sûr s'il faut maintenir le bouton A ou s'il faut le relâcher. Donc là, par exemple, dans le doute, je l'ai maintenu. Sauf qu'au final, il a pris ça pour un... Ouais, voilà. Il fallait pas. Donc là, c'est parti pour le combat. Ah, merde. Et donc là, c'est pareil, en fait, en combat. Si on meurt, eh ben... Ça fait rien, en fait. Boum ! Contre-attaque ! Bzzz ! Je te décoronds la face, moi. Hop ! Donc là, on va continuer, on va aller par là, il me semble. Voilà. Parce que, franchement, faut pas se perdre. Mais c'est vrai que c'est aussi ça, le sel du jeu, c'est quand on se perd. Mais là, comme on fait une vidéo, c'est vrai que c'est un peu... Si on peut essayer d'arriver à quelque chose, ça sera plutôt pas mal. Donc là, on va continuer par là. Et comme j'aime les jeux qui sont un peu, pas désolés, mais un peu quand même, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors, ces petits boucliers bleus, là, par exemple, c'est un pouvoir qu'on récolte au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Et là, par exemple, il faut que... Hop ! Ça me permet d'utiliser la nana, et elle peut me trimballer un petit peu où l'on veut. Oh ! Lui, il n'est pas content. Oh ! Lui, il est vilain. Donc là, il faut faire gaffe, parce que ces zones-là sont corrompues. Donc il faut sauter en rythme. Enfin, en rythme. Il faut faire gaffe, quoi. Donc là, il faut faire gaffe. Voilà, toute cette zone noire, là, elle est attirée par nous. Regardez, on le voit, la mécanique des fluides, là. On le voit. Alors, il faut juste que je... Ok, il faut passer au bon moment. Maintenant. Hop ! Là, pareil. Merde. Ouais, si, c'est bon. Ok. Hop. Donc, elle est très pratique. Par contre, tu vois, c'est un peu une connasse, parce que... Elle nous emmène que jusqu'au mur. Elle pourrait, franchement, faire un effort et nous emmener jusqu'au bout. Nous faire... Voilà. Pourquoi que jusque-là, quoi. Merde. Voilà, j'ai pas eu assez de... J'ai pas eu assez de mou. Parce que j'ai sauté trop tôt. Donc là, ça nous fait reprendre ici. Donc voilà, on est avec des séquences de plateforme. C'est vrai que mes séquences préférées sont vraiment celles où... Ou une fois qu'on a libéré le truc, quoi. Ah, mais non. Putain de ta mère. Ah là là, quel crapulose. Bah oui, mais bon, en même temps, ouais. T'es maligne, toi. T'avais qu'à me transporter jusque là-bas, hein. Ouais, mes séquences préférées sont vraiment quand... Une fois que la terre est libérée et purifiée. Parce qu'il y a ce sentiment de... De liberté, de... De quétude. Qui est vraiment très chouette. Hop. Voilà. Et maintenant, fais un effort. Emmène-moi, voilà, au bout. Ah, putain. Et là, je glisse, je glisse. Hop. 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 Aïe, 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 aïe. On y est presque, super. On est rassuré. Le mec, il est fort quand même. Hop là. Il est fort, il court sur les murs. C'est un jeune voyou. Un malandrin. Wow. 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 Moi aussi, j'aimerais bien courir sur les murs comme ça. Et là, c'est le moment du boss. Il faut le mettre là, là. On va le coincer, là. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le faire venir comme ça. Qu'il faut qu'il fasse gaffe. On va essayer de le faire venir comme ça. Tout doux, bijou. Allez, viens. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche. Je ne me rappelle plus. On va essayer. On va faire ça. Oh, le bâtard. Je ne sais plus qu'elle touchait, bon sang de merde. C'était la bleue, peut-être ? Ah oui, c'était la bleue. Bon, là, c'est bon. Là, je suis du bon côté. Je vais pouvoir le cogner. Néant. Combat de ouf. Action de ouf. Attention. Fais gaffe à la corruption, parce que ce n'est pas bien. Oh, bâtard. Non, ce n'est pas la fin. Fin de toi. Ah, il faut le pousser. Allez. C'est bon ou pas ? Oh. Mais ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ah, putain. Il faut que je le coince par là. Ah, le bâtard. Il a tout compris. Il a vu ma stratégie. Allez. Allez, mon gars. Allez. Tu vas faire quoi ? Voilà. C'est ça qu'on veut. Allez, go, 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 go. Boum. Eh, Lika, tu pourrais te dépêcher un peu. Allez, viens. Donc là, elle va purifier la zone. Et là, c'est le moment magique où tout redevient joli et calme. Et ça, c'est chouette. Et je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Parce que les musiques du titre sont quand même pas mal du tout. C'est du classique, quoi. Mais c'est chouette. Il y avait une cage sur la place de la cité. Bien sûr. Histoire de faire peur aux enfants. Sois sage ou on te met en cage et Ariman te mangera. T'es sérieuse ? Mais non, on y mettait le bétail pour la foie, chronique. Oh, putain, une cage comme ça ? Pour le bétail ? Ça, c'est quoi comme bétail qu'ils avaient des T-Rex ? Et donc voilà, c'est tout plein de petites zones. Et donc là, on voit que... Hop, j'ai purifié la zone. Et donc j'ai besoin de 66 orbes de lumière maintenant pour pouvoir avoir mon prochain pouvoir. C'est parti. Et donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien. Merci d'être resté jusque là. Et franchement... Ah putain, c'est vraiment de la merde ce jeu. J'allais dire, ce jeu est génial, mais c'est une merde. Et voilà. Voilà, voilà à bientôt. Non, mais c'est chouette, putain. Voilà. Voilà. Et c'est pas beau ça ? Allez, c'est parti. On va récolter nos orbes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada